Salut à tous, aujourd'hui une grande question se pose. Suis-je fou ? Non, non, je pense que c'est pas celle-là, non. Non, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est... En tout cas, dans ma tête, pas dans la vôtre, c'est... Sucre ou pas sucre ? Oui, parce que, vous voyez, là c'est I have no limit. La boisson toute moisie que Paul avait trouvée une fois, euh, bon, toute moisie pas au niveau du goût, parce qu'elle a le même que n'importe quelle autre boisson, il me semble, mais elle existe en version sucrée et en version sans sucre. Chose que l'on voit souvent, visiblement, dans les boissons énergétiques, enfin énergisantes, ou énergie drink, bon, on les appelle comme on veut. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, ce sont des boissons souvent qu'on trouve dans une version sans sucre. Pourquoi une version sans sucre ? Pour un truc qui est censé donner la pêche. Euh, va savoir pourquoi. Moi, j'ai toujours pas trouvé la réponse, parce que, logiquement, à quoi ça sert de prendre un truc qui t'énergise si, à côté, tu n'as pas le carburant de ton corps, c'est-à-dire le sucre. Oui, bien entendu. Euh, ou au moins de l'amidon, je sais pas, enfin, trouver quelque chose. Mais là, là, non. Là, ils disent, oh, on va te foutre des édulcorants à la place, comme ça. Tu coursras vite aux chiottes. Parce que t'auras la chiasse, bien entendu, parce que le... Pfff, ça a l'habitude de foutre la chiasse, le... Merde, j'ai perdu le nom. Comment il s'appelle ? En espérant que ce soit cet édulcorant qui est utilisé. Euh, l'aspartame, voilà. Bah, c'est bien celui-là qui est utilisé, hein. L'aspartame et l'acésulfame K, qui est aussi un édulcorant, comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires il y a quelques temps. Euh, parce que j'avais une boisson où il y avait marqué qu'il y avait ce truc-là, mais il était pas dans la catégorie édulcorant, il était dans la catégorie arôme, il me semble. Non, je pense pas que c'était ça, mais... Enfin, il me semble, en tout cas, j'ai souvenir de ça. Euh, alors que oui, c'est un édulcorant, donc. Euh, c'est encore une de ces saloperies, donc, qui a le goût de sucre. Mais qui a ni les effets, euh, ni, euh, bah, ni réellement le goût, en fait, hein, parce que c'est dégueulasse. Euh, donc, eau gazéifiée, comme d'habitude. Euh, acidifiant, bon, comme d'habitude, toutes sortes d'acides. Euh, tiens, euh, bon, bref. Comme ils ont pas refermé la catégorie acidifiant, on a l'impression qu'ils ont mis taurine dans l'acidifiant. Ensuite, correcteur d'acidité, et dedans, il y a du citrate de sodium, comme si les acidifiants su... Les acidifiants, vous voyez, il faut les corriger, ensuite. Parce que, t'as des acidifiants, et ensuite, il y a des correct... Non, des quoi ? Des correcteurs d'acidité. Oui, parce que tu acidifies le truc, et puis ensuite, ils se disent, oh non, y'en a trop, donc on va ajouter un deuxième truc, oh, y'en a pas assez, oh, euh... Et c'est tout un mélange. Alors, donc, euh, j'ai déjà fait les édulcorants, il y a de la caféine, des arômes, des épaississants, et on se demande quel goût ça peut bien avoir là-dedans, parce qu'il n'y a pas marqué, euh, de... Bah, oui, où est-ce que... Où sont passés les arômes là-dedans ? Attendez une seconde... Ah oui, non, il y a juste marqué arôme, sans citer quoi. Bon, c'est pas grave. Et de l'autre côté, c'est la même chose, mais avec du sucre. Donc, oui, il y a un truc que j'ai trouvé qui était particulièrement marrant, c'est que, comme ils ont mis taurine en très gros en haut du truc, si on s'amuse à cacher le début du mot, on a l'impression qu'il y a de l'urine dedans. Oh, premier ingrédient, urine. Et en plus, c'est vrai, parce que vous allez voir la couleur que ça, je suppose que ça a la même que d'habitude. Allez, hop ! Oh, ça s'est ouvert d'une manière assez... Euh, comment dire... Pfff, c'est pas le mot pour ça. Oh, bah alors là... Aucune boisson énergisante n'a jamais eu autant une couleur d'urine. Et là, c'est exactement le même goût que n'importe quelle boisson énergisante. Juste exactement. Sauf que là, il n'y a pas de bulles dedans. Où sont passées les bulles ? Je ne sais pas. Oui, ça picote à peine. Incroyable, il n'y a aucune bulle là-dedans. Bah, pourquoi pas, hein, en même temps. Mais ça picote à peine. J'essaye de trouver un truc qui a aussi peu de bulles. Mais non, on dirait une boisson qui est périmée depuis je ne sais pas combien de temps, en fait, et qui est restée ouverte dans le frigo, ce genre de truc. Mais non, il n'y a pas une seule bulle. Donc bon, bah voilà, c'est un Red Bull sans les bulles, donc ce n'est pas un Red Bull, quoi. Oh, ça... Oh, mon Dieu. Bon, quand je me serai remis de cette blague, et vous aussi, je pense que je vais pouvoir attaquer celle-là. Comme vous avez vu, moi, ça n'a mis pas très longtemps à me remettre, mais bon, vous pouvez mettre en pause la vidéo, si vous voulez. Alors, vous carrément vous barrez, vous désabonnez. Yeah, c'était vraiment une blague de merde. Alors, donc, qu'est-ce que... Oh, je n'arrive pas à l'ouvrir. Putain, mais je me demande pourquoi, sur celle-là, l'opercule est aussi difficile à ouvrir. Et là, c'est la même version, sans le sucre, donc je suppose que c'est la même version, mais avec un vrai goût de chiote. Bon, bah ça a la même couleur. Ça a aussi peu de bulles, d'ailleurs, je me rends compte. C'est mieux réussi que d'habitude, le goût faux sucre. Mieux réussi que d'habitude. C'est pas bon, mais en tout cas, c'est pas à gerber, comme d'habitude. Et purée, ils ont réussi à rendre l'aspartame aussi proche que ça du sucre, pour une fois. Eh ben, bravo à Yavno Limite, hein. Votre version à Yavno Sucre est plutôt convenable. Je peux au moins vous accorder que vous savez remplacer le sucre par autre chose. Contrairement aux autres marques, qui tout simplement s'amusent à se dire, bon, allez, on enlève le sucre, puis on met un peu d'aspartame, comme on a l'habitude de faire, et puis on s'en fout complètement, et personne s'est interrogé du fait si c'était bon, je ne sais pas quoi. Personne pour goûter. Mais là, pour une fois, on a l'impression qu'ils se sont dit, « Ah ouais, non, attendez, c'est vraiment trop dégueulasse. On va essayer de trouver un moyen de rendre le goût faux sucre un tout petit peu meilleur. C'est peut-être d'ailleurs à ça que sert l'acésulfate K, ou je ne sais pas quoi. L'acésulfate, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Non, c'est l'acésulfame K. Je ne sais pas trop pourquoi. Et bon, peut-être que ça sert à ça. Peut-être que ça sert à corriger l'aspartame pour lui donner un goût qui ressemble plus au vrai sucre. En tout cas, ouais, c'est convenable. Mais ça a toujours ce goût d'aspartame dégueulasse. Et je crois qu'il faut que j'arrête les vidéos sur des trucs qui contiennent de l'aspartame pour aujourd'hui. Sinon, je pense que je vais retourner aux chiottes toute une journée entière, comme la dernière fois. Donc, je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.